Tu peux pas utiliser ton écran si t'as pas spillé ? Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre ton Mac Pro à 50 000 balles et tu vas aller poser ton écran sur ton bureau, mais jamais, personne va faire ça. Et bien salut à tous, c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bah, en premier Gauthier. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'annonce qui a été faite par Apple cette semaine, le lancement de leur nouveau Mac Pro 2019 qui est complètement dingue. Donc on te va en parler, on y va ? C'est parti ! Ça a bien tourné sur les réseaux sociaux, c'est le Mac Pro 2019. Voilà, ils nous sortent un nouveau design, d'ailleurs plusieurs gens ont dit, ah oui ça ressemble à une râpe à fromage. Non mais c'est pas plus urgent, c'est tout le monde dit que ça ressemble à un fromage. Mais surtout, voilà, c'était en lien avec l'hardware directement puisque vous allez voir ce PC, ce Mac Pro est complètement modulable. Et donc on s'est dit, on doit en parler. Et surtout que son prix, eh ben, il est exorbitant. Est-ce que ça vaut vraiment son prix ? C'est ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les anciens Mac Pro, en fait, on évite généralement de parler d'Apple sur la chaîne parce que c'est assez difficile de vous en parler. Soit on vous dit que c'est vraiment de l'arnaque et qu'au niveau du prix, ça vaut complètement pas son prix, ce qui en soit n'est pas complètement faux. Soit on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui est fait plus pour les professionnels, ça touche un peu plus les sentiments et la classe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment comparer finalement ce Mac Pro, ou en tout cas essayer de le comparer avec un PC normal, étant donné qu'il est beaucoup plus, on va dire, standardisé que ce qu'on avait avant. Alors, pour vous rappeler rapidement, les premiers Mac Pro, donc Mac Pro, c'est vraiment la catégorie des PC de chez Apple, spécial, professionnel. Vous avez les MacBook, par exemple Air ou quoi, qui sont vraiment pour les particuliers, comme ça, tranquille. MacBook Pro, qui sont les portables, entre guillemets, pour professionnels, qui vont jusqu'à 2-3 000 euros. D'ailleurs, iMac Pro qui va jusqu'à 10 000 euros, hein. Je me souviens que quand c'est sorti, les iMac Pro, tout le monde en parlait en mode l'arnaque, mais là, on est encore pire. L'ancien modèle du Mac Pro, eh ben, c'est comme on voit que c'est atmosphère. Ouais, c'est une sorte de rond noir, où en fait, l'air était aspiré par le haut et retiré par le bas ou par le bas. Voilà, qui était beaucoup plus moderne, mais ici, ils sont, voilà, donc ils se rapprochent au premier design, mais avec, vous allez voir, des petites, comment on peut dire, des petits détails en plus. C'est ça. Ici, le fait qu'on ait un design plus grand, ça permet d'avoir des pièces et des composants plus grands également, ce qui va donc permettre de pouvoir en changer certains. Et c'est ça, vraiment, qui noue avec Apple, parce que vous le savez, la plupart des composants Apple, c'est toujours fermé, impossible, voire soudé chez certains, donc voilà. Déjà que les iPhone, parfois, c'est la merde, les MacBook, c'est vraiment galère à réparer soi-même, voire impossible. Donc voilà, c'est cool d'avoir, enfin, un produit chez Apple qui soit limite modulable, et c'est donc aussi pour ça qu'on va voir, est-ce que c'est intéressant ou non. Ce MacBook Pro, il va de 6 000$, donc ça, c'est son prix vraiment minimum, à 50 000$, donc ça, c'est juste énorme. Alors, 50 000$, c'est avec l'écran 6K, on va en reparler, mais sinon, c'est 45 000$, le Mac Pro le plus cher. Alors, quand vous allez sur Apple, vous pouvez sélectionner, tout simplement, votre Mac Pro, en mettant, voilà, le nombre de RAM, le processeur, soit un 6 coeurs, un 12 coeurs, un 24 coeurs, et même, ça va jusqu'à 28 coeurs, on en reparle après. Aussi, pour la RAM, vous pouvez choisir, alors c'est des barrettes de 128Go à chaque fois, et ça peut monter jusqu'à 1,5T de RAM, ça, c'est complètement flingué. Je me souviens, quand c'est sorti, je t'ai envoyé un message, je t'ai fait, Apple, 1,5T de RAM, il m'a fait quoi, qu'est-ce que tu racontes ? C'est un truc de malade, si on se dit, je vais dire dans le PC actuel, on n'a même pas 500Go de SSD, quoi. Non, c'est dingue. Là, les mecs, te sortent 1,5T de RAM, un RAM coûte beaucoup plus cher. C'est 12 barrettes de 128Go, quoi. Ouais, il peut y avoir jusqu'à 12 barrettes sur la carte mère à l'intérieur. Pour le reste, donc, les SSD, ça va jusqu'à 2 x 12T de SSD, donc ça fait 24T de SSD. Et au maximum, au niveau de la carte graphique, et ça, on va vraiment vous en parler, parce que voilà, on est sur une chaîne Harder, la carte graphique, ça nous intéresse, on est avec la toute nouvelle AMD Radeon Vega 2 Duo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une carte graphique qui est dédiée que pour et qui est sortie pour le Mac Pro, donc c'est pour ça qu'on va vous en parler. Elle est assez originale et un peu hors du comment, on va dire. Et elle vaut aux alentours des 12 000, 15 000 dollars. Elle est toute seule. Juste la carte, ouais. Là, c'est vraiment une carte que AMD a fait spécialement pour les Mac Pro, donc de 2019. C'est une carte qui n'est pas commercialisée au grand public et qui ne sera probablement jamais, donc la Radeon Vega 2 Duo. C'est ça, ouais, la Duo. Alors que la Radeon Vega 2, normalement, sera commercialisée au grand public. Alors la Duo, ça fait quoi ? Ça fait qu'on a deux ports PCI Express, avec deux puces, et voilà, avec complètement... C'est vraiment une carte graphique de dingue, je pense qu'on peut le dire. Si vous voulez, c'est des espèces de caches. On a huit slots PCI Express au total dans le Mac Pro, et on a en fait deux slots PCI Express double. Où on pourra mettre donc deux AMD Radeon Vega, et on vient mettre, donc c'est des espèces de caches comme ça qu'on vient mettre, donc on peut en mettre deux. On peut mettre deux Radeon Duo. Voilà, donc ça fait 60Go de VRAM au total, puisque une Radeon Duo, c'est 32Go de VRAM. Donc dans la config, il y a 50 000€, on a deux Radeon Vega 2 Duo. Donc au final, on a quatre puces, vu qu'on a deux Duo. Donc voilà, c'est quand même un truc de... vraiment un truc de malade. Ce que je comprends juste pas avec ces Mac Pro, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont partis sur un processeur Intel, donc un Xeon de chez Intel, qui certes a beaucoup de coeur. En tout cas, c'est énorme. Mais quand on voit maintenant ce qui va arriver avec les Ryzen de troisième génération, et avec surtout les Threadripper qui vont arriver, je pense qu'on pourrait avoir plus pour moins cher. Après, ils ont toujours eu l'habitude de collaborer avec Intel pour les processeurs. Donc là, c'était la nouvelle génération des Xeon, les Xeon Wave. Donc comme on a dit, voilà, on peut choisir entre 8 heures, 12, 24 jusqu'à 28 heures. Au niveau de la fréquence, c'est 4,4 GHz. Et je vais parler du système de refroidissement. Alors moi, je me suis dit, ils vont nous caler un watercooling ou un très très bon ventirad. Et bien, ils nous ont simplement mis un radiateur en fait, donc un refroidissement passif. Si vous voulez, il y a 3 ventilateurs à l'avant, donc de 120 mm, comme ça l'air rentre. Il paraît qu'il est hyper silencieux, qu'on ne l'entend pas du tout. Donc ça, c'est quand même impressionnant pour tout ce qu'on voit, les 2K graphiques et surtout 3 ventilateurs. Et au niveau du ventilateur de l'alimentation, en fait, si vous voulez, il n'est pas sur la partie du bas ou sur la partie du haut, mais sur la partie latérale. Donc même s'ils n'ont pas appelé ça Navy, les Vega 2 sont quand même gravés en 7 nanomètres. Donc c'est vrai qu'on a quand même une grosse différence en termes de la finesse de gravure. Et donc au niveau des performances, ça impacte également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne consomme que 350 watts. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. Et au total, le PC, même s'il vaut 50 000 euros, moi, je me serais attendu à 2000 watts, juste comme ça. Parce que je veux dire, il y a des gros PC avec, bon, parfois plus de cartes graphiques, mais c'est vrai que généralement, on utilise une alimentation, deux alimentations, 1600 watts et des. Et bien là, au total, 1400 watts pour la totalité. Moi, je ne trouve pas ça énorme. Franchement, je ne trouve pas ça énorme. Non, non, ça va encore. Et les cartes graphiques ici, alors ce n'est plus de la GDDR6, donc la dernière génération de mémoire VRAM, mais c'est de l'HBM2. En gros, la GDDR6, la bande passante, c'était de 687 gigas par seconde. Et ici, on est sur 1 Tera par seconde au niveau de la bande passante. Donc ça, une nouvelle technologie aussi, qu'on ne retrouve que sur ces cartes à nouveau. Ouais, de nouveau, voilà, c'est vraiment, on va dire, la VRAM faite pour les professionnels. Ça m'étonnerait qu'on voit ça arriver pour les cartes un peu plus qu'en public. Donc voilà, à voir. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un PC qui est fait pour jouer. Et que c'est vraiment destiné, je pense, aux grosses boîtes de production qui, dans les années à venir, vont faire des films en 6K ou en 2K. Parce que c'est vraiment, voilà, quand tout le monde a commencé à crier au fait que c'était extrêmement cher, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, eh bien au final, c'est vrai que par rapport à la qualité et aux composants qu'on a, c'est vrai que d'habitude, voilà, des PC comme ça au grand public, ça n'existe pas encore. Et pour avoir un équivalent, on va dire, c'est vrai que ça coûtait quand même beaucoup plus cher en soi, avec des composants bien spécifiques. Donc ça quand même, ça a marqué. Et puis, je pense qu'on peut en parler par rapport à l'écran aussi. Ça quand même, ça m'a quand même pas mal choqué. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de l'écran et l'écran qui est vendu avec ce Mac Pro ? Va avec. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'était 45 000 dollars pour le Mac Pro le plus cher, et à 50 000 dollars, on a un petit pack avec l'écran qui coûte 5 000 dollars, qui est un 6K. Alors, on dit que ce Mac Pro peut monter jusqu'en 8K, donc le 6K sera largement suffisant. Alors, au niveau des specs, je sais pas ce que t'en penses, bah au final, bon, c'est du 6K, c'est sûr, voilà, si vous faites du montage vidéo, etc. C'est vraiment nickel, mais il reste très très cher, quoi. Ouais, tu sais qu'on peut relier, je sais pas combien d'écrans, je pense que c'était 6 ou... Ouais, c'est ça, 6. 6 écrans. On peut relier un nombre d'écrans incalculable, tu imagines des écrans en 6K. 6 fois des écrans en 6K, enfin, c'est un truc dingue. Moi, j'aurais bien aimé un écran 8K, je sais pas pourquoi. Quitte à le mettre à 5 000€, pourquoi pas faire un écran 8K, enfin, je veux dire, les... Ça existe en plus, c'est ça ? Oui, c'est ça, ça existe, c'est fait par certaines marques. Je sais pas, imaginons qu'une bonne boîte de production, elle se prend ça, pourquoi pas prendre un écran 8K, si tu filmes en 8K, ça va arriver, la 8K dans le cinéma, plus que la 6K. Donc, ok, peut-être que t'as besoin de monter forcément tes films en 8K, et en tout cas, voilà. Ça, moi, j'ai pas compris. Ça, ça a fait scandale sur Twitter. Moi, je me dis quand même, Apple, c'est quand même une énorme boîte, on va pas se le cacher, c'est l'entreprise avec... Enfin, une des entreprises les plus cotées et tout ça. Il y a un mec qui devrait travailler au scandale, vous voyez ? Vraiment, le mec, il se pose des questions, il se dit, voilà, est-ce que ce qu'on va faire, ça va faire un scandale ou pas, tu vois ? Juste pour, je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'ils font des trucs, ils pensent pas à ça. Mais attends, vendre un pied d'un écran à 1 000 balles en plus, à quoi ça sert ? Pourquoi ne pas le donner d'office avec et le faire à 7 000, tu vois ? Tu peux pas utiliser ton écran si t'as pas ce pied-là ? Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre ton Mac Pro à 50 000 balles et tu vas aller poser ton écran sur ton bureau, mais jamais ! Personne va faire ça, personne va faire ça, personne va faire ça. Mais non, personne va faire ça. Tu vas l'attacher au mur ! Ouais, non, mais c'est débile. Enfin, c'est un peu dommage, ils auraient dû mettre un Wicca avec le pied à 7 000 euros, quoi, à la limite. Voilà, après, nous, on n'est pas des professionnels de la vidéo ni des gens qui vont être intéressés par ce genre de produit. Je pense que même un Mac Pro normal, ça ne nous intéressera jamais. On va quand même dire qu'il y a vite fait le 10 gigabits d'Ethernet. Donc voilà. Pas mal. Pour l'instant, la fibre française, belge, on est encore loin, mais la française, on est aux alentours de 1 gigabit. Bah, voilà, vraiment, le professionnel est à 10 gigabits, je peux vous dire ça. Ouais, non, mais c'est un autre monde, je pense. C'est un autre monde. Ouais, c'est clairement un autre monde. Mais on voulait quand même faire cette vidéo parce que c'est intéressant de voir à quel point des marques, finalement, qui vendent à la base des trucs tout fermés et que là, elles font, entre guillemets, un pas en arrière. Donc, ça devient, entre guillemets, moins futuriste en termes de design. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret, où les personnes vont pouvoir améliorer leur configuration. C'est-à-dire que voilà, Jérémy qui lance sa boîte de prod, il va pouvoir acheter ça à 10 000€ parce que c'est un outil de travail. Et après, il va pouvoir rajouter de la RAM, il va pouvoir changer, venir mettre un bloc en plus s'il veut rajouter une deuxième carte graphique ou quoi. Moi, je trouve ça super intéressant et ça me fait plaisir que Apple se dirige un peu vers ce domaine-là, tu vois. Dans cette vidéo, on n'est pas vraiment rentré dans les specs purs en termes de technologie, Apple, etc. C'était pas le but, on voulait vraiment décortiquer un peu la partie des composants, etc. L'hardware, c'est le but sur cette chaîne. On vous propose de faire une vidéo, on reprend un Mac Pro, donc de première génération, qui ressemblait très fort à ce modèle. Ouais, il y en a beaucoup d'occasions et ça, c'est intéressant. Et d'en faire un PC Gamer, essayer de changer les composants un minimum et d'en faire un PC Gamer. Donc ça, c'est un projet de vidéo et aussi le deuxième projet. Ouais, cher, pourquoi pas un versus entre un Mac Pro et un PC Gamer pour voir à quoi ça ressemble en termes de performance. Donc s'il y a un million de likes, on achète le Mac Pro à 50 000€. On fera ça. Un million de likes, on achète celui à 50 000€ direct. On fera un emprunt et on achètera un Mac Pro à 50 000€ si vous voulez. Comme ça, on fera un petit versus avec un PC Gamer, pourquoi pas. Pourquoi pas. PC Gamer à 50 000€ vers ce Mac Pro à 50 000€. Ça vaudra la peine. Enfin, le soit. Merci en tout cas d'avoir réalisé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Voilà, on était posé, on s'est dit voilà, on va un peu parler de l'actualité. Ça nous a fait très plaisir. Si c'est le cas à vous aussi, n'hésitez pas à lâcher un gros like. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on est encore en examen. On a passé nos petits euros aujourd'hui. Mais voilà, on a bientôt fini les examens. Et dès qu'on aura fini, on va revenir avec les likes. Des grosses vidéos qui arrivent, je vous le garantis. Et puis les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Affaire PC, achetez votre PC le moins cher possible. Ça. Voilà. Revendez vos vieux Mac Pro sur Affaire PC. Revendez vos Macs, revendez vos PC, tout ce que vous voulez. C'est sur Affaire PC, ça se passe par là. Hardware style aussi pour un forum si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis tout simplement, on va se dire à la prochaine. Voilà. Tous les liens sont en description. A la prochaine.